They sent emails to each other. Cher Monsieur Koga. Bonjour Tim. Cher Shuji. They sent their regards. J'espère que vous vous portez bien. Il y a trop longtemps qu'on ne s'est vus. Nous allons bien. Qu'en est-il de vous et de votre famille? As the sun sets in Montreal, a new day begins in Tokyo. Nous avons tous très hâte de nous retrouver à Montréal pour une réunion après la pandémie. Je suis très enthousiaste à l'idée de vous revoir à Montréal et de continuer nos discussions. Ils ont un projet, un projet secret. Ce serait inapproprié pour moi d'endosser publiquement le projet d'une compagnie en particulier. Le plus grand soin est nécessaire pour que cette information ne soit pas divulguée. Ces gens ne sont pas juste personne, ni au Japon ni ici. Le 20e Premier ministre du Canada. Ils semblent d'utiliser leurs contacts de haut niveau. Bonne nouvelle. Les libéraux sont de retour. C'est un projet secret secret que nous allons maintenant révéler au public. Une source nous a donné une série d'emails échangés en 2019 et 2020. Un dépôt géologique en profondeur. Des combustibles nucléaires usés. Un projet secret secret pour un site pour acheter nucléaire. Ici, au Canada. Un projet qui est discuté par canadiens, américains et japonais businessmen, sans le savoir de ceux directement concernés. Vous. 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 Qu'est-ce que c'est le contenu de l'eau ? Nous visitez le Departement de l'Earth et de l'Environnement à l'Université d'Ottawa pour rencontrer le professeur Ian Clark. Nous demandons qu'il explique les termes mentionnés dans les e-mails. Oui, c'est magnifique. Je viens d'écouter des documents qui parlent d'un professeur géologique. Qu'est-ce qu'on parle exactement dans la matière de nucléaire ? A DGR, a Deep Geological Repository, c'est vraiment comme une mine, avec une chape, ou une hole d'eau, peut-être 500 mètres, peut-être 1000 mètres, avec des galeries, ou des drifts, qui descendent de l'eau, qui donne l'espace pour acheter des déficits nucléaire. Finland a déjà un site comme ça. Beaucoup de scientifiques croient que c'est un moyen de disposer des déficits nucléaires très rapides. Le Canada a aussi un projet plané dans l'Ontario. Le sujet d'un reporté sur le programme de sciences, Découverte. Ça, c'est le combustible qui alimente les centrales nucléaires. Cette grappe n'est pas radioactive. Mais lorsqu'elle sera placée dans une centrale, elle deviendra un déchet qui demeurera radioactive pendant des centaines de milliers d'années. Au Canada, on veut construire un tombeau nucléaire pour enterrer 5 millions de ces grappes. Les Japonais sont très intéressés par un dépôt géologique en profondeur dans le bouclier pré-cambrien au Canada. Pourquoi est-ce de l'intérêt pour les Japonais ? Quelle est l'origine des déficits d'être buried dans le canadien ? Nous commençons à chercher. Bonjour Philippe. Bonjour Marie-Maude. Philippe Mesmer est un journaliste à Tokyo. Il connaît beaucoup sur la situation nucléaire nucléaire au Japon. 10 ans après le désastre de Fukushima, où il y a trois réacteurs qui plaitait en face d'un énorme tsunami. Le Japon avant Fukushima avait 54 réacteurs en fonction. Ce qui veut dire qu'il y a une consommation de combustible nucléaire qui est importante et qui se traduit par la production de déchets. C'est un très, très gros problème. Surtout qu'en plus, il y a 21 réacteurs qui vont être démantelés dans les années qui viennent ici. Il semble que le réacteur nucléaire n'est pas une affaire simple en Japon. Mais le problème, c'est que, comme tu le sais, les Japon, c'est une terre sismique. Donc, une terre qui bouge beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de problèmes pour déterminer un site idéal. Donc, la question du stockage des déchets se pose pour les Japonais. In the emails, we find this paragraph, where a famous Canadian politician tells the Japanese that Canada could offer a solution to their nuclear waste problem. J'ai confiance que des Canadiens tournés vers l'avenir seront utilisés les ressources nécessaires pour la réalisation d'un dépôt de portée mondiale pour la livraison et le stockage sécuritaire des combustibles nucléaires usés. Nous entendons maintenant pourquoi ils étaient exchangés d'emails. Le plan de jeu était de importer la déchets nucléaire nucléaire et de le stockage ici, au Canada, pour toujours. Si ça se faisait, ça serait sensationnel. Parce que ça ne s'est jamais fait. Et il y a de bonnes raisons pourquoi ça s'est pas fait. Based in Paris, Michael Schneider is an independent nuclear energy consultant. His expertise is sought after around the world by universities, companies and governments. canadiens. On a une part, ce sont des matières extrêmement radioactives, donc extrêmement dangereux. Pour donner une idée, à un mètre de distance, si un combustible irradié n'est pas protégé, la dose letale pour un humain, c'est en moins d'une minute. Nous avons demandé de lire les e-mails que nous obtenions. Nous devons faire avancer suffisamment loin pour confronter les décideurs avec des faits accomplis. Pour Michael Schneider, ce type de projet devrait être guidé par les gouvernements. C'est par définition des questions qui doivent être gérées dans l'intérêt public. Et en aucun cas dans l'intérêt de quelque société privée que ce soit. Donc c'est déjà la démarche en soi extrêmement problématique par l'origine de cette démarche. Which brings us to the question of who. Who are the people corresponding about this project? Are they serious? And can they really achieve it? First, there's a former Canadian Prime Minister, whom we'll talk about later. But who are the others? The scientific brains behind the operation is an American by the name of Tim Frazier. C'est quelqu'un qui a une position très élevée actuellement. Il est vice-président de GITACHI. Il est quelqu'un qui a un passé de haut responsable du ministère de l'énergie, du Department of Energy, aux États-Unis. Parmi les personnes impliquées dont j'ai connaissance, c'est l'homme clé. In addition to working for GE Itachi, Tim Frazier is one of the main shareholders of Terravault, the company at the heart of the secret project. The company's equally secretive website is password protected. He refused to speak to us. In the emails we discovered his partner, Montreal businessman Albert Barbucci. We called him to find out more. Non, je peux vous arrêter tout de suite parce que vous parlez d'un projet. Ce n'est pas un projet, pas de doute. Il n'y a même pas un dossier sur le projet. Il n'y a pas de file, mais il y a plusieurs e-mails, sent à des individuels japonais. Les noms ne sont pas connus, donc nous demandons notre contact de Tokyo pour l'aide. Je pense que Takuya Hattori est vraiment important. Takuya Hattori s'est venu sur la porte d'une organisation japonais qui gagne les waste nucléaires. C'est vraiment quelqu'un de très 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 important dans le monde, dans ce qu'on appelle le village nucléaire ici. Another name that often comes up in the e-mails is Isafumi Koga, the head of a major Japanese public relations firm. Monsieur Koga aussi, il est très important par sa position et puis parce qu'il est aussi un homme de réseau, un homme relativement secret, qui connaît beaucoup de monde. Là, on a avec ces deux personnalités, on a vraiment deux acteurs importants des réseaux politico-industriels du Japon. Il n'y a absolument aucune question que les japonais impliqués dans ce plan secret sont des gens de haut profil. Now that we know who the e-mail correspondents are, we need to know where they want to carry out the project. We find the answer in the letter from Canada's former Prime Minister. Le granite sec du Labrador serait parfait pour cette utilisation. Bingo! Labrador! But Albert Barbucci denied it during our conversation. It could be anywhere, because there's no site. So, no particular interest in Newfoundland, yet. This is Dwight Ball, who was premier of the province until last year. Beside him is his chief of staff, Greg Mercer. Before getting into politics, he was a lobbyist for several companies, including one of interest to us, as revealed by our CBC colleague in St. John's, Peter Cowan. The one that got the most attention was Tata Steel, because they work a lot with the provincial government, and they had meetings with the provincial government that he was part of. So that's where a lot of the controversy was. But there were smaller companies, like Quest Minerals and TerraVault. TerraVault is the company headed by Tim Frazier for the nuclear waste storage site. It turns out they had a lobbyist in the office of the Premier of Newfoundland and Labrador. And contrary to what Albert Barbucci told us, provincial politics seemed to be key to their project. He told his Japanese partners they were still well-connected. Dear Shuji-san, as you may know, the Prime Minister Ball announced that he was going to leave and that a new chief will be named on May 3rd. That's why we are planning to stay in contact with the Prime Minister Ball, so that the transition should be made slowly. A smooth political transition to serve their interests. But they have a far more important card up their sleeve. A man with a great contact list. And this is how our investigation into a storage site for a nuclear waste led us directly into the living room of Jean Chrétien. We first called Jean Chrétien in late February. Oui, bonjour. Madame Denis, c'est Jean Chrétien. Jean Chrétien was copied on some of the emails we obtained, and his name was mentioned in several others. Le projet en tant que tel, c'est quoi? Ah, ben, je sais pas. Moi là, je dis que je ne suis qu'un avocat et je veux pas. On m'a consulté là-dedans. OK. Let's talk to Albert Barbucci, one of the people in charge, to clarify Jean Chrétien's role. Is Mr Chrétien involved? No. He's not involved. We've had, like, probably 20 minutes of conversation. Some people can get a lot done in 20 minutes. Like getting Jean Chrétien to sign a long letter to potential Japanese partners in the project. Est-ce que vous avez parlé à des Japonais qui sont engagés dans ce projet? Non. Je ne savais même pas qu'il y avait des Japonais là-dedans. The email suggests Jean Chrétien played a much more active role that he initially let on, or that Albert Barbucci cared to admit. Didn't you get him to sign a letter for Izafumi Koga of Kyoto PR Relations? That's part of our 20-minute conversation. So he signed a letter? If you have a copy of the letter, then you'd know that he signed it. If you don't have a copy, then you don't know that he signed it. I'm not commenting. Yes. We have a copy of the letter that Jean Chrétien signed, less than 18 months ago, addressed to a senior director of a Japanese public relations firm. Au cours de mes plus de 40 ans au sein du gouvernement et dans la vie publique, j'ai cultivé un vif intérêt pour tous les aspects de l'énergie nucléaire. Jean Chrétien argues in favour of making Canada a permanent destination for nuclear waste from around the world. Bien qu'il serait inapproprié pour moi, à ce stade-ci, d'endosser le projet d'une entreprise en particulier, j'ai toujours été publiquement favorable à l'énergie nucléaire et au concept d'un dépôt géologique en profondeur dans le nord-est du Canada. We showed this letter to Michael Schneider, the international nuclear energy consultant. Ce que je trouve incroyablement scandaleux, c'est que quelqu'un avec ce profil-là utilise son nom pour ouvrir des portes pour un projet qui est totalement clandestin, un projet en dehors de tout contrôle public. We also spoke to political science professor Denis Saint-Martin. Dans ma recherche et avec d'autres, on appelle ça la politique silencieuse. Donc ça, ça se fait exactement comme décrit dans les courriels. They clearly had no plans to talk publicly about the project now. Eux, ils auront eu le temps d'aligner leurs pions pendant 3, 4, 10 ans. Donc ils vont aller s'en chercher des Autochtones favorables à leur projet. Ils vont aller chercher des certifications de Greenpeace ou d'autres organismes mondiales qui vont dire que c'est beau. Et oui, c'est dans l'intérêt national canadien et c'est dans l'intérêt mondial de le faire. We make one last attempt to find out more. We call back Jean Chrétien to tell him we have his letter. This is when, to our great surprise, the game plan changes. He invites us to his home for an interview. J'ai pas eu de tremblement de terre qu'on sache au Labrador. C'est un roc extrêmement dur. Alors l'idée, c'est de faire des forages et d'aller déposer les déchets nucléaires à 5 000 pièces dans le sol. Et nous, le Canada, on était les vendeurs d'uranium. C'est-à-dire qu'on a profité de ce problème-là. Parce qu'on a vendu l'uranium. Alors, on aurait une responsabilité d'aider à régler le problème. Ways that could come from Japan and even elsewhere. Le Canada vend de l'uranium à travers le monde. Comprenez-vous, il y a quelques pays que ce soit. Alors, s'il y en a qui veulent, ils veulent payer pour, ben, ils paieront pour. For those who don't know him, Jean Chrétien was the Prime Minister of Canada for 10 years, until 2003. Since then, he has been working for major law firms. He is currently with Dentons. But he didn't sign the letter as a lawyer. Puis c'est qui, M. Koga, qui vous écrit? Je le connais pas. OK, mais... Le bureau m'a demandé si j'enverrais une lettre. J'ai dit oui, préparez-le à la lettre. Je l'ai lue, puis je l'ai signée. Vous signez à titre d'ancien premier ministre. Quel message s'envoie, ça? Ben, écoutez, ben, écoutez, j'ai... Je savais pas que ça a écrit comme ça. Je me rappelle pas que j'avais pas remarqué. J'ai signé, j'ai lu la lettre, et j'avais pas remarqué ça. C'est la première fois que c'est... C'est l'avocat qui a écrit la lettre qui a mis ça là. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec votre statut dans ses premiers ministres? Non, c'est mes connaissances que je vends. C'est un peu un abus de votre titre, vous trouvez? C'est un... C'est un abus, oui. Mais quand vous l'avez fait, il l'a envoyé. C'est une erreur de jugement. C'est vrai. C'est vrai. Jean, ça c'est vous, has now been appointed by Justin Trudeau as his trusted advisor. C'est faux. In essence, Jean will be private to all major policy decisions going forward. Ben non, mais c'est pas vrai, madame. Mais pourquoi il écrit ça? Ben oui, mais allez lui demander. Mais on fait le commerce de vos accès au pouvoir. Ben écoutez, qu'il fasse... C'est lui qui le fait. S'il dit, je suis un bonhomme. Mais s'il vous dit que c'est moi qui mène le gouvernement, il a tort. But one could think the opposite. Look closely at these images filmed in Parliament in November 2019, a few days after the triumphant email announcing the re-election of the Liberals. The journalists are gathered outside the room where Prime Minister Justin Trudeau is holding his first cabinet meeting. Suddenly, the journalists move. Oh, Monsieur Chrétien, venez pour moi! They've recognized Jean Chrétien, who is walking down a corridor. Qu'est-ce que vous êtes venu ça? Non, non, mais je suis venu parce que j'avais quelqu'un à rencontrer, mais je sais pas qui je vais rencontrer. Premier ministre? Je sais pas, je pense pas. Vous êtes venu voir Monsieur Trudeau? Non. Monsieur Chrétien, le but de ma question, c'est que les journalistes vous demandent qui vous venez rencontrer, puis vous dites, je le sais pas. Non, non. On apprend que vous travaillez pour des projets comme ça, comme un projet de site de stockage de déchets nucléaires. En avez-vous parlé à quelqu'un au gouvernement de ce projet-là? Non, j'ai pas parlé au premier ministre de tout ça, puis j'ai pas l'intention de lui en parler du tout non plus. Je ne fais pas de la baie pour personne. Pas au premier ministre, mais à d'autres personnes qui peuvent vous aider. Non, non, non. D'ailleurs, il y a pas de dossier vis-à-vis du gouvernement à date. Il y en a pas. Il y a rien. Il y a même pas de projet. Le projet est même pas ficelé. Vous faites pas de lobbying? Non. Vous parlez jamais des projets des clients à des personnes qui sont en autorité? Vous l'avez jamais fait? Non. Non, je fais pas de lobbying. Pourquoi? Parce que je veux pas faire de lobbying. Ça m'intéresse pas d'aller parler aux fonctionnaires. J'en ai vu des fonctionnaires dans ma vie 40 ans. Chez mon quota. Mais vous pensez pas que les Japonais, eux, ils se disent exactement à ceux qui servent? Ils penseront ce qu'ils veulent, les Japonais. Je vous dis, qu'est-ce que je fais? J'organiserais et participerais à des discussions au Canada, dans ses provinces, et dans des pays potentiellement partenaires, pour faire avancer le projet d'un dépôt en profondeur dans le nord-est canadien. Qu'est-ce que vous dites aux Japonais que vous allez faire? Je veux dire que le projet, je travaille pour le projet. Et je veux dire que je m'intéresse à ce projet-là, je veux que ça marche. Et dans ce temps-là, il y aura des discussions. Et si je peux participer, je participerai. Isafumi Koga responded to Jean Chrétien. Je suis tout à fait disposé à travailler avec vous. J'ai été réellement impressionné par votre noble idée et par votre proposition visionnaire. The long letter ends with these words. En terminant, il me fait plaisir d'accepter votre invitation à une réunion du groupe de travail à Montréal ou à Ottawa en novembre. But Isafumi Koga underscores the secret nature of their discussions. Le plus grand soin est nécessaire pour que cette information ne soit pas divulguée. Mais les déchets qui sont enterrés, ils ne disparaissent pas. Ils vont être là dans 1 000 ans, madame. 10 000 ans. 10 000 ans. Eh bien, il y aura peut-être un problème dans 10 000 ans. On laissera aux politiciens de cette époque-là à le régler. Vous ne travaillez pas sur quelque chose de bien solide. C'est plutôt des associations que des vérités. Ce n'est pas très professionnel. Je pense que parler d'un projet secret de site de socage de déchets nucléaires, M. Chrétien, c'est très d'intérêt public. Je pense que c'est d'un autre intérêt public. Oui, j'ai répondu à vos questions. Mais il n'y a rien de sinistre à la date. Quand vous voyez votre avocat, on est tenu au secret professionnel, vous ne connaissez pas ça. Vous ne vous en faites pas pour la conférence. Vous ne vous en faites pas pour la conférence. La conférence est d'un projet de socage de déchets nucléaires. Je n'ai pas le cas. En ce qui concerne la conférence du nucléaire, le débat peut être continué en public. En ce moment, les débats concrènes ont été continués. Un public.